E égale, E égale, c'est quoi l'expression? E zéro. Asparttchow, E zéro. Sinus. Sinus. On t'croche oméga. T. T moins z sur c. Z sur c. E x, Victor. Voilà, z sur c. Vecteur unitaire, E x. Très bien. Pourquoi je peux l'écrire comme ça? Dans l'oméga, il y a une écriture plus simple. E zéro, sinus, oméga t, moins k, z, c. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. C'est plane ou l'ala ? Oui, elle est plane. Ok, donc, alors, plane. Tout ça, il faut le dire. Plane. Pourquoi plane ? Parce qu'elle est potentielle sur l'axe. Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que les 60 points forment un plan, mais... Oui, vas-y. Adem, c'est perpendiculaire par rapport à quelqu'un. Le champ est perpendiculaire par rapport à quelqu'un. Adem, c'est transversal. Transversal. Parce que E, perpendiculaire à quelqu'un. D'accord ? Maintenant, elle est aussi... Et puis, monsieur, il est bon. Oui, vas-y. Et puis, monsieur, il est bon. Comment est-ce que tu as deux champs électriques ? Deux champs électriques, deux champs électriques. Et puis, on va faire deux champs électriques. Oui, qu'il fasse deux champs électriques. Il y a un champ, un champ. Il y a un champ, un champ, un air. Oui, monsieur, on va faire deux positions. On va faire deux positions. On va faire un plan. On va faire un plan. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Ah, là, d'accord. Ok, tu veux démontrer une autre plane. Si on veut démontrer que c'est temps des planes, comment je fais ? Qu'est-ce que je fais pour montrer que cette expression, cette écriture est celle d'une autre plane ? Qu'est-ce que je dois faire ? On fixe le Z des... Non, on fixe le temps. On fixe... T. On prend... Deux... Positions. Z1 et Z2. Est-ce que c'est ? C'est quoi ? On va dire ce qu'on va dire ? On va dire e2Z1T égale e2Z2T. Si je trouve... Je démarre maintenant. Si je trouve deux points qui appartiennent à un plan, ça veut dire que l'on déplane. D'accord? Donc, Anna, qu'est-ce que j'aurais? E2Z1T qui fait chidi, E2Z2T qui fait chidi. Je vais l'écrire. E2Z1T égale à E2Z2T implique E0 sinus oméga T moins KZ1 égale à E0 sinus oméga T moins KZ2. Je vais l'écrire. Quand tu vas faire KZ1 égale KZ2, donc les 4, c'est Z constant. Alors, c'est quoi Z constant? C'est quoi l'équation spatiale? C'est un plan. Exact. C'est un plan Z. Ça veut dire quoi? Regardez, je vais faire un schéma. Par exemple, Raul X. Plus tôt, je vais prendre comme ça. R de X. Oups. Non. R de X. D'accord? Ou R de Y. Là, je vais prendre Y. Ce n'est pas grave. Je vais prendre comme ça. R de X. R de Y. R de Y. R de Y. R de Y. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est-à-dire, au lieu, on peut faire ce calcul, pas de problème. On va retrouver le même résultat. Au chenot, c'est plus simple d'utiliser ça. K d'une onde plane. 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 coupé la connexion ouais ouais pendant combien de temps oui peste way qu'on n'a pas d'eux qu'on n'a pas d'eux alors je répète donc hélas c'est bon qu'un vectoriel sur oméga c'est le cas d'une autre plane progressive et sinusolidale le vecteur k c'est k e z le champ e je l'écris e x bon pour un rapport pour ne pas répéter et réécrire à chaque fois derrière le zéro sinus d'accord eux c'est le module ah oui là maintenant j'écris k vectoriel e sur oméga le k la oméga oua wahda à la c alors les cas mon vecteur k vecteur e champ e et oméga donc k la oméga c'est 1 sur c donc il voulait l'e sur c e z vectoriel e x moéga moéga moé mobbre moé alli D'accord ? Ça tourne dans ce sens. D'accord ? D'accord ? Voilà, c'est un tas B0. Donc, A dit, B0, amplitude de B. B0 égale E0 sur C. Le champ magnétique se propage dans quelle direction? Selon EY. Ah, voilà, là. Il se propage, se propage. Selon EY. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une coupure, Maléche. Mazouz. Mazouz, il y a Mazouz. Sous-titrage Société Radio-Canada La Direction de Propagation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. s'égolte et pour les esposés que c'est qu'il y ait ça ça a dit pour la riz à c'est et non choves la propagation ok ou pas gassion voilà ça a très bien donc avec l'amplitude ça va dire un petit test on va faire un petit test je vais prendre un champ eux un champ magnétique avec les transversales oulala oui oui ouais le b il est parallèle à quoi est parallèle à e à z e y parallèle e y parallèle au sens de où le k c'est k e z donc b perpendiculaire à k mais d'un b perpendiculaire à k donc alors ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que b est transversal k aïnoui n'a ktb ou tlqa ou ktabat miktoubine transverse c'est la même chose transverse alors k aïnoui les champs électromagnétiques c'est ma k aïn e ou lb k aïn des champs où n'y koun ril e transverse k aïn des champs où n'y koun ril b transverse ou k aïn n'y koun ril d'accord très bien bon on va faire un petit test à zidou question mais l'inde non bon b 0 je peux l'écrire en fonction de epsilon 0 0 epsilon 0 0 1 vas-y aïe b 0 je peux l'écrire en fonction de epsilon 0 0 comment qui magique voilà voilà fois la racine de epsilon 0 0 0 il n'a d'un merci mademoiselle donc c'est c'est un sur la racine de epsilon 0 0 0 très bien ça on va continuer à faire à spoli la densité d'énergie densité d'énergie électromagnétique ou n'est ce beau le vecteur de pointing monsieur parquet monsieur les caractéristiques tâcheur monétique bah il est transverse il est il se propage suivant z il est sinusoïdal c'est aussi une autre plane kiff kiff qui m'a l'horreur ou je n'aime polariser suivant y voilà à d'au les mêmes caractéristiques que eux n'est la même chose que je t'en ai fait eux n'est beau filber ou chenou il est polarisé suivant y d'accord ça a c'est quoi la densité d'énergie électromagnétique mais ce bout de cas les énergies donc on va on va on va s'intéresser à la partie énergétique léa densité d'énergie vecteur de pointing c'est quoi l'unité à la densité d'énergie à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation voilà joul j'ai encadré ça alors la densité c'est joule par mètre que on a un vecteur de pointing son unité cd watt mètre carré un mètre carré c'est une attention dans la même dimension que l'intensité donc à l'aïe à l'aïe à la tout simplement maintenant ou chenoua e e wata wii la tachant électrique ou le b a wii la tachant magnétique mais y'a ta wii la tachant électrique warrahi 0 non fais attention regarde bien tu as e et 6"...e0 sinus ou méga t one k z e x dame derrière ou ilbait voila ou e zero ce sasée sinus oméga t one k z e y w revocat eure modulo E hannah c'est les modulo wo jours modulo E haada k amel modulo de e ouai ce qui se passe ok et c'est tout la modules la modules du B la module de E à C vous voulez que vous voulez que vous souhaitez ou que vous voulez que vous puissiez avec la même article alors là, nous nous envoyons OMEGAEM et pour le début, ω E m est 1 à 2 ε0 E² E² B² E² E² Sur C carré, c'est B carré, maintenant c'est où je suis le mu 0, égale 1 demi. Rekom, toutefois, c'est l'epsilon 0, ou le mu 0 c'est 2. Qu'est-ce que vous l'avez-vous? Eh bien, regardez, vous savez que C carré, c'est 1 sur l'epsilon 0, mu 0. Donc, mu 0 c'est carré, ou si vous voulez, epsilon 0, ou le fsou, 1 sur mu 0 c'est carré. Donc, ça veut dire, 1 sur mu 0 c'est carré, ou epsilon 0. Donc, vous voulez, 1 demi, epsilon 0, un carré, ou à la finie, epsilon 0, 1 sur mu 0 c'est carré. Et j'obtiens 1 demi fois deux fois, et vous voulez, epsilon 0, un carré. Ou à la finie, epsilon 0, 1 sur mu 0 c'est carré. Sinon, vous l'écrivez comme ça, en fonction de mu 0 c'est 2. Il me nana E, yadjima, c'est quoi E? L'écriture de E, c'est quoi? Elle s'écrit comment? Eh, 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 Ani, c'est-à-dire, voilà, c'est le module, c'est-à-dire, ce sera E 0 carré, sur mu 0 c'est 2, sinus carré, oméga t, moins kz. Ah, la densité d'énergie, yadjima, est une quantité scalaire. Faites attention. Znr. Khalikomtikibu, yadjima. Ou là, vous prenez une capture d'écran, ou là, je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, je vous laisse, je continue. Ah, yadjima. Allez, courage. Je vous laisse le temps d'écrire, c'est comme vous voulez, vous me dites. Il faut que je regarde les commentaires. Vecteur de pointing, très bien, donc on continue. Ah, c'est quoi le vecteur de pointing, la judge? Oui, monsieur. Ah, non, la judge, m'attrayer, je m'attrayer. L'hémane, bon, R, vecteur de pointing. C'est E, vectoriel B, sur omega. Sur omega. Ah, sur omega, sur omega. Voilà, sur omega, c'est pas grave, c'est les premières applications. Voilà, on est en train de s'imprégner. E, vectoriel B, divisé par nu, 0. Ah, d'aoua. Arna l'E, d'yali, bach, n'tfekro, ha? N'ketibou. L'E, c'est E0, sinus, oméga t, moins kz, ex. L'E, c'est B0, enfin, E0, E0, sur C, sinus, oméga t, moins kz, ex. C'est B0, enfin, E0, E0, sur C, sinus, oméga t, moins kz, ex. C'est B0, enfin, E0, 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 sur C, ex. C'est X, et on dit E, sur C, E, Kz. N'est-ce pas, nous avons vu le vector de pointing. C'est un calcul vectoriel, en fait, et vous me donnez. Donnez-moi le résultat. E, carrière, sur C, EZ. EZ, mais tu n'oublies pas, c'est pas le 0. Non, non, je m'ai dit ça. Non, non, non. C'est bien, mu0c, ez, le carré, c'est E0 carré, sur mu0c, sinus carré, oméga t, moins kz, E0. Le vecteur de point,ing, il estgende il lance? Le suivant,is-e0. Paralel, a E0. O que,ez0? Propagacion. La direction de propagation, donc R, parallèle à K, la direction de propagation. C'est la direction d'écoulement de l'énergie de l'onde. C'est-à-dire que l'onde, quand elle se propage, elle rayonne de l'énergie. L'onde électromagnétique, en tant qu'elle se propage, elle rayonne de l'énergie. Quelle est la direction d'écoulement de l'énergie ? Comment est-ce que l'énergie de l'onde va-t-il faire ? Dans la direction de propagation. Là, il va-t-il faire la direction de propagation. Très bien. Donc, là, c'est la direction d'écoulement de l'énergie. Donc, comment on dit ? On dit tout simplement la direction. Où la langue, l'onde et l'énergie sont dans, ou la se propage, se propage, se propage dans la même direction. C'est bon, Jumar ? Très bon. C'est un très bon exercice d'application. Pour moi, pour vous, surtout, d'après… Je pense que c'est un bon exercice d'application et d'échauffement. Est-ce que c'est bon, Jumar ? Très bien. Alors, on passe à un autre exercice. Est-ce que c'est bon ? Je pense que c'est un bon exercice d'application et d'échauffement de l'échauffement de l'échauffement de l'échauffement. Monsieur ? Monsieur ? Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. je connais deux questions j'attends vos questions monsieur vecteur de pointing donc l'électromagnétisme pour le moment c'est simple comme vous le voyez il n'y a pas de difficultés apparentes ou là sauf que l'étudiant doit maîtriser le calcul vectoriel enfin des notions de base qui n'ont pas produit donc l'étudiant il y a un produit vectoriel il y a un exercice les notions de base sur les ondes c'est quoi une onde plane c'est quoi une onde transversale ou la longitudinale c'est quoi une onde sinusoïdale quelle est la direction de propagation c'est quoi sa polarisation il y a un étudiant il y a un exercice en 10 minutes 10 minutes il y a un exercice donc là nous avons le vecteur de pointing le vecteur de pointing c'est la définition le vecteur de pointing voilà sa définition R R c'est le vecteur S vecteur donc alors c'est E vectoriel B sur mu 0 nous avons le champ E le champ B et je fais mon produit vectoriel tout simplement et je vous ai montré vous faites juste ce schéma là ça tourne le produit vectoriel donc on fait des rotations voilà rotationnelles rotation vectorielle et l'akhir E X vectoriel E Y qui me délit E Z à d'abord il tige le mot donc on aura E carré sur mu sur C maintenant donc E carré sur mu 0 c E X vectoriel E Y qui me délit E Z voilà tout simplement et là on obtient regardez donc notre vecteur de pointing après voilà regardez ce qu'on remarque on remarque que ce vecteur de pointing un doux un module un doux un module et un doux un argument ici module bon le module c'est tout ça et puis on a une amplitude liée à E 0 carré sur mu 0 c on a une direction alors la direction de R ici pour une onde plane pour une onde plane progressive la direction de R est parallèle à la direction de propagation le R est parallèle à K et R la direction d'écoulement de l'énergie on a fait le cours et K la direction de propagation même temps la direction d'écoulement de l'énergie il y a la direction de propagation de l'onde en même temps est-ce que c'est bon c'est bon c'est bon très bien donc je vous prends par la main je vous prends par la main je vous guide les exercices les plus simples nous ne jouons pas l'in d'accord parce que je peux faire le 2 attendez mais je préfère passer le 2 non le 2 voilà je passe au 5 le 5 je vais vous le publier attendez je vais vous l'afficher sur l'écran le 5 le 5 est-ce que vous voyez le 5 une onde électromagnétique progressive de pulsation oméga se propagant dans le vide le champ magnétique B est défini par ses composantes par la Tanna B Aulik B X B Y B Z l' affection le 10 à ha alors c'est quoi la différence alors demain la propagation suivant suivant et que ça les progressives ou les régressives progressives progressives ça le champ parce qu'une échecée c'est bon D'accord, très bien. D'accord, très bien. D'accord, très bien. D'accord, très bien. On a deux composantes nulles, on a une seule composante. B0 cosinus oméga T moins KX suivant Y. D'accord. Alors, le vecteur de pointing. Donc, un, il faut chercher E, calculer E. Question deux, calculer R. Voilà. Alors, comment je calcule E? Comment je... Vas-y. Est-ce qu'il y a un module de B, égal module de E sur C? C'est pas... C'est un module ici, alors que E, en réalité, c'est un vecteur. Donc, il faut trouver la direction. Alors, je vais vous dire, comme je le dis, 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 comme je le dis. et qu'est-ce qui t'a permis d'écrire ça qu'est-ce qui te permet de dire ça exact 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 à dire parce que l'onde l'an sinusoïdal progressive durkal échkalier c'est qu'on sait qu'on doit savoir qu'on doit d'un sens bien qu'on doit dire là tu m'a donné rien au module alors quelle est la fameuse relation je l'ai démontré on l'a démontré en cours عندنا عندنا هذي 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 لستعملنا في تبعو منيح لستعملنا في الإجزارسيس سابنا هذي 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 لستعملنا في حالة De sur dt, liya, filhaqiqa, hada mu 0, epsilon 0, niktibu haqda, c'e 1 sur c carré, hadi, niktilaqen min hadi, ki tkun lont plan progressiv, en komplex, hadi tmedli moins j k vectoriel b égale 1 sur c carré, d sur dt, huwa j omega e, pour une fonction sinusoïdal en notation complex, tak j rahmajji, j, min hadi, ma zem ma kimmaj, nilzem nizoli l'e, nijbid l'e, ki fash min b, hana chof, l'alaqa l'oula, min e nixseb b, l'alaqa tania, min b, nixseb e, rgaadi, jore, moins k vectoriel b, fois c carré sur oméga, égale e, madame, madame, e est une autre plane, b est une autre plane sinusoïdal, regardez le b, ti, c'est une autre plane sinusoïdal progressive, donc, ça veut dire quoi, il est transversal, amoudi il a k, b amoudi il a k, donc, l'produit vectoriel, hada, huwa ilman anna, l'k à l'a oméga, valla, je vais l'écrir comme ça, valla, c carré, à l'a oméga, hada, l'moula, hada, l'oula vectoriel, l'deuxian, d'oukna qalbou, moukiwuli li, k, fi e k, l'vector e k, l'vector unité d'yallou, hala, le signe moins, t'kharjou bara, vectoriel b, égale e, l'k à l'a oméga, wishi middjima, 1 sur c, 1 sur c, donc, il vouli c au carré sur c, il vouli moins c, e k vectoriel b, qui est égal à e, et donc, e, e, est égal à b, c, wa b vectoriel e k. l'e k, ou l'vector unité d'yall k, choix à l'ouihda d'yall k, voilà, voilà, qui fèche, on roche, on roche, on roche, on roche, on roche, l'e k, l'e, pardon, fi halte, toujours, l'onde plane, sinusoïdal, et progressive, d'accord, une onde plane, sinusoïdal, progressive, et bien sûr, transversal, voilà, qui t'coune, t'anis, transversal, maintenant, elle est toujours transversal, puisque la divergence de b, égale 0, ou, oui, qui t'coune plane, progressive, et bien, elle t'coune transversal, toujours, donc, regardez, qu'est-ce que ça fait, c'est unías qui t'en eu,呢, déjà, à tout le angle, çaiels-en est également Shh-tu l' democratique, c'est оно d'écgie, quoi, sinon c'est l'été, c'est abrupté, on retomant le véc 2050, à la fois elle est progressive, progressive, donc, donc, c'est ré issu de 0, donc c'estührt, c'est régulant, donc, c'est libre, c'est du JAM Haichel, quand il force t'est encore, c'est belir, il faut donc... K, K, E, X. Le B, E, Y. Alors, ça, c'est le Vecteur qui est 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 le Vecteur de K. Alors, c'est le Vecteur qui est le Vecteur qui est le Vecteur qui est le Vecteur. Alors, je viens ici pour ceux qui sont un peu perdus ou qui veulent confirmer. Alors, je vais dire E, Y, le sens positif. C'est cette direction-là, ce sens-là, ce sens de rotation qui est positif. Je vais dire E, Y, Vecteur, E, X. Où est-ce qu'il y a le Vecteur qui est le Vecteur ? Voilà, moins E, Z. C'est-à-dire, maintenant, je vais remplacer, je vais remplacer, finalement, E, Y, c'est moins C, B, T, ou A, B, 0, cosinus, oméga T, moins K, X. C'est-à-dire qu'on a donné, voilà, moins K, X, E, Z. très bien donc je trouve ça maintenant on a fait le vecteur de pointing vous me donnez le vecteur de pointing alors j'attends c'est le b c'est b0 cosinus oméga t moins kx e y c'est ça le champ électrique c'est le champ électrique c'est le champ électrique c'est le champ électrique moins e0c cosinus oméga t moins kx e z maintenant on doit calculer donc r alors ciao subto bousquet chabra chal subto mouloud sana c'est b0 au carré fois cosinus au carré oméga t et puis moins kx e x barclone fèque bravo mais qu'est-ce que j'ai misé au sur le musée sur le musée c donc pardon c'est b0 attendez c'est b0 voilà c'était b0 voilà donc ça donne c b0 carré la musée la musée c'est b0 d'accord cosinus carré oméga t moins kx suivant e x qui fèche dertou yanni hkmtou koltou e r la relation qui donne le vecteur de pointing c'est e vectoriel b divisé par mu 0 et à dna e a l'expression diallo a l'équilibre b ou et hanna donc yot hanna a d'un ktbou b fois c regardez c'est b fois c ici c'est le champ magnétique multiplié par c suivant la direction avec un signe moins e z c'est-à-dire on aura donc 1 sur mu 0 l'un t'a i hadha hadha kamel c'est moins b fois c hadha c'est b c donc il voulait li moins b c e z vectoriel b chan magnétique b li hua b e y ez vectoriel ey donc b ch met in sa hoche fait ça je vous ai montré e x e y e z la rotation la rotation est positive hana ez vectoriel ey donc dans le sens opposé et donc ez vectoriel ey ça donne moins e x avec le signe moins moins e x mais m'a le moins il voulait le nati jan ni a c b carré sur mu 0 le y a e x le moins m'a moins e x et je trouve ce que vous avez trouvé naya vous remercie c'est très bien voilà voilà très bien z par calculer la puissance regardez bien la phrase je dis puissance à travers une surface une surface à la puissance moyenne à travers une surface perpendiculaire à la direction de propagation une surface perpendiculaire un mot dit ya à la direction alors c'est quoi la puissance d'eau une surface par exemple une surface misère je ne fais mon l'échelée le vecteur r diali il est dans quelle direction la puissance c'est le flux alors c'est quoi la puissance la définition de la si le l'on a travers une surface le flux de l le 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 la définition c'est le produit scalaire rds la surface la surface perpendiculaire à la direction de propagation r il est dans quelle direction le vecteur de point il est dans quelle direction x x la direction la direction de propagation la direction de propagation perpendiculaire à la direction de propagation. Ça veut dire que le vecteur K est modélé, normal à la surface. D'accord? Le vecteur de pointing qui va chez J. Je vous mets. J. J. parallèle K. C'est bon. Parallèle K. Donc J. 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 Aqda. Femme. R. Et parallèle à K. Donc quand tu peux me dire, c'est la surface, si je prends un élément de surface, un élément DS, orienté, qui fait chez J, vecteur Tau, DS, un élément? Parallèle. Parallèle Lémen. Le K ou le R. Le K ou le R. Donc il dit perpendiculaire toujours à la surface. Il dit Aqda. Très bien. Maintenant, dans mon calcul, donc, R et DS sont comment? Ils sont parallèles. Ils sont parallèles. Donc le produit scalaire, qui fait chez vous? RDS. Ça, il dit Aqda. R DS. Ça, c'est le cas. parce que R parallèle DS. R parallèle DS parce que la surface est perpendiculaire. Donc l'onde se propage suivant K et K est perpendiculaire à la surface S. D'accord ? Donc R parallèle DS. Produit scalaire ou l'E ? Produit simple. Très bien. Habit, nous, c'est qu'à c'est qu'un plan. C'est quel plan ? Sachant que l'étudiant est X. C'est dans la constante. Barakallah, on fait. Bravo. Donc, il y a l'équation l'équation de ce plan IAX égale constante. Ah, c'est le plan X égale constante. Est-ce que c'est n'importe quel plan ou là, c'est un plan particulier ? Oùch il n'est l'hâvel plan ? C'est quel plan ? K'est goutt l'intégral plan X égale constant ? Ha-d'l' plan X égale constant ? Oùch nous n'hassa s'dialo ? Ah, Yajmar, c'est quoi ces caractéristiques ce plan ? Est-ce que c'est n'importe plan ? Est-ce que c'est n'importe quel plan ? qu'est-ce que ça donne ? Pour un T fixe ? De l'ant plan ? Est-ce que c'est constant ? Sma X ou T ça veut dire le E T a-kara constant ? Qu'est-ce que c'est le B ? Le B est-ce que c'est le X à un instant donné constant ? Un instant donné T ? Le B est le même ? Donc, le plan est-ce que il n'y a l'hanna ? Regardez ! Le plan est-ce que il n'y a l'hanna ? C'est le plan équiphase l'ensemble des points qui пробira en phases appartiennent à un plan le plan Hadek n'goulounou le plan d'ande ou la surface d'onde ou l'élvement équiphase avec le plan équiphase Oire l'ironie fidè hole l'hanna perpendiculaire il le cas y'a conne beli le cas perpendiculaire le plan Hadek ou la surface là de si la surface d'onde plane c'est la surface plane elle bien parlons l'an si C'est ce qui nous dit, on va l'integrer sur quoi ? L'integral de R est sur la surface. Sur la surface, on va l'integrer sur la surface. C'est ça, on fait. Si on va l'integrer sur la surface, on va l'integrer sur la surface. En fait, c'est ce qui est ici. Le 8 est-ce qu'il y a pas ? Non, non. Non, non, très bien. L'e constant. Dans la surface. Ou le B, est-ce qu'il y a pas ? Non, non, non. Regardez le méris. Dans la surface. Quelque B. Est-ce qu'il y a pas 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 qu'il y a pas. le b mais le délai constant ça veut dire quoi donc e constant et b constant sur cette surface d'autres planes alors le r je veux le r e vectoriel b il est le constant la surface ou le b constant la surface alors le r qui fait chicone la surface a dit donc le r c'est l'intégral ds il y en a quand je vais intégrer sur la surface il sera je peux le sortir de l'intégral et donc j'ai cette écriture b égale à r l'intégral t ds sur s ce qui donne r fois s c'est la puissance de l'onde électromagnétique maintenant ça veut dire quoi ça veut dire que r c'est la puissance par la surface la puissance la puissance la puissance ou la surface la mètre mourabba d'accord la définition indique valable quel que soit le type d'ombre plane ou l'amiche plane après madame l'onde elle est plane où la surface est perpendiculaire le vecteur k ou le vecteur r sont perpendiculaires à cette surface alors tout simplement la puissance c'est r fois s webbittali r hadal moduli yani tawila k r n'hitlou le flech c'est tawila taw r wich nou huwa représente c'est quoi c'est quoi l'unité adi tawaj tawaj adi l'unité wich t'met ttel L'intensité. C'est le module du vecteur de pointing lorsque l'onde se propage perpendiculairement, c'est-à-dire traverse la surface où elle est normale à la surface qui la traverse. D'accord? Normal à la surface qui la traverse. Donc représente l'intensité du rayonnement. Il y a l'intensité du rayonnement. Et dans le cas, bien sûr, du monde plein, représente l'intensité du rayonnement à travers une surface perpendiculaire à la direction. Direction de propagation. C'est bon? À la direction de propagation. Maintenant, la puissance, c'est tout simplement la puissance. C'est le module de R. C'est le module de R. C'est le module de R. C'est le vecteur unitaire. Ça sera cb0 carré, cb0 carré, cb0 carré, sur mu0, cosinus carré, omega t, moins kx, fois la surface. Maintenant, je vais laisser le module de R, fois la surface, la section S. Donc, la puissance moyenne, la puissance moyenne, on va calculer la puissance moyenne par rapport au temps. Puissance moyenne temporelle. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne cb0 carré, sur 2 mu0, parce qu'il consigne sur 1 mu0. Ça, 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 voilà, cb0 carré, S, mu0, je vais écrire grand T ici, T majuscule, pour dire tout simplement, c'est la moyenne temporelle. Donc, c'est la puissance moyenne sur une période T. Voilà. Allez, c'est bon du moment? Monsieur. Un moment, Mazouz, vas-y. Et si tu te multiplies, il faut un demi. Si, t'attends, attends, 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 attends. Ah ouais, il ne faut pas oublier. Hé, un demi. Le cosinus carré, bien sûr, c'est un demi, ça a valeur moyenne sur une période. C'est un demi. C'est bon, Jumar? Il y a quelques-uns à Mazouz. Ben, Mazouz, tu veux dire quelque chose? Non, monsieur. Non, très bien. Z, Mabro, qu'est-ce qu'on a un deux-souel? Abdon, Abdon, tu es discret, Chergi, Chergi, Gherbi. Alors, il y a des questions ou l'ala? Non. Très bien. Le barach, je vous ai envoyé une interrogation. Donc, si vous voulez, vous me préparez. Je vous fais un lèche. Pour la prochaine séance. Préparez-vous l'exercice. Attendez voir. Je vais vous afficher les exercices. Une fenêtre. Une fenêtre. Voilà, la fenêtre. Vous me préparez l'exercice. Ah, tiens, on va faire la polarisation, donc. On va faire. On termine par la polarisation. On va faire. On fera. L'exercice. L'exercice. Bon, on fera le 6, tiens. On fera le 6. On fera le 6. Le 2 et le 4, je les ai traités et je les ai envoyés. Je vous ai envoyé les liens, Diyaulam. Les 2, le 2, l'exercice 2. Et l'exercice 4. Et l'exercice 4. Je les ai traités et je vous ai envoyé les liens. Donc, si vous voulez, vous préparez l'exercice que vous sentez. Il est bien comme le plus simple. Ou là, le plus intéressant. Après, un d'un, tiens. On peut. Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez un exercice. Il est déjà, j'ai traité. Vous avez le lien. Comme des questions faites. Ou là, vous voulez qu'on traite un exercice différent. C'est comme vous voulez. Je pense différent, frère. Ok. D'accord. Chagda, vous aurez plus d'exercice. Amal, est-ce que je vous dis? Tiens, on va faire là, rapidement, la polarisation. L'exercice numéro. Vous me préparez pour la prochaine séance, le 6. Vous me préparez le 8. Non, le 8, je l'ai traité. Vous me préparez le 6, le 10 et le 11. D'accord? Vous me préparez le 6, le 10 et le 11 pour la prochaine séance. D'accord? D'accord? D'accord. Bon? Ok. 6, le 10 et le 11 pour la prochaine séance. Maintenant, je ne vais pas vous orienter. J'ai traité l'exercice, mais pour la polarisation, je vais le retraiter. Enfin, je vais vous donner des indications. C'est l'exercice numéro 4. Il y a plusieurs expressions pour le champ électrique. Est-ce qu'elle est la nature de la polarisation ou l'état de polarisation? Est-ce qu'il est circulaire, elliptique, rectiligne? Donc, on va commencer. Exercice 4. Alors, exercice 4. Je vais vous afficher le cahier. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on a l'exercice 4, Tadjima. Et on a l'exercice 4, Tadjima. cosinus oméga t où z0 il y a un moins pour le deuxième exactement il y a un moins ici puisque toutes les composantes nous permettons d'appeler les vecteurs unitaires alors ce champ il est comment est-ce que c'est une onde pleine est-ce qu'elle est silusoïda est-ce qu'elle est transversale est-ce qu'elle est progressive et dans quelle direction je pose la question j'attends j'attends vous l'entendez pas on vous entend monsieur oui oui vous avez un problème de connexion très bien alors cette onde là l'expression est-ce qu'elle est plane est-ce qu'elle est progressive silusoïdale est transversale attendez vous ne répondez pas monsieur elle est portée sur deux axes qu'est-ce que je vais vous dire écoutez elle est dans le plan x y c'est tout il y en a le champ il est dans le plan x y il y en a le champ tu as un plan regard tu as un plan x il y y z maintenant est-ce qu'il est transversale la direction z qui fait je dis est-ce qu'il est transversale oui oui parce que k perpendiculaire à e donc l'on bien dit elle est transversale transversale maintenant z elle est progressive ou elle est régressive dans quelle direction progressive selon ez progressive suivant voilà selon je vais exprimer avec tes tes mots ez maintenant elle est là z elle est plane ou elle est là elle est plane elle est plane bien sûr l'onde est plane suivant le plan z est égal à la constante voilà l'onde plane l'équation du plan l'onde est plane et je rajoute ici est plane l'équation du plan il y a z il y a z constant 1 transversale sinusoïdale de pulsation oméga maintenant quelle est la polarisation est-ce qu'elle est rectiligne est-ce qu'elle est circulaire est-ce qu'elle est je ne sais pas parce qu'elle est dans un plan donc ça peut regardez c'est quoi la polarisation dans ce cas là comment vous faites comment on fait rectiligne est-ce qu'il y a z la polarisation est-ce qu'il y a z la polarisation est-ce qu'il y a z est-ce qu'il y a z est-ce qu'il y a z x mouadalette mouadalette moustakim ou la mouadalette quittra moustakim à hadia plutôt quittra plus que uy varie entre a et moins a e x tani entre moins a et a donc rach yers mouli quittra moustakim à toulou ha c'est c'est a racine de 2 ou la deux fois racine de 2 a parce que ça fait qu'on amna amna l'e qu'on rs mouh le carin tana voilà plutôt je vais faire comme ça je vais faire voilà a avec l'axe x a là c'est l'axe y le e d'y allez je vais faire un truc comme ça z z z z z z z voilà très très bien on va le plan d'onde d'y l'i vecteur z donc l'axe pardon l'axe z l'axe z 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 maintenant le champ électrique à nous deux composantes une composante que nous allons appeler x et une composante y maintenant y varie entre moins à et à x varie entre moi ça a wall kiss kikon il y sur với ap et qui cru n' et à ça pour une fois qu'au numérique qui n'est pas là où il n'est qu'à du monde le faire ça veut un truc mal ta quiconne à ça comme ça on que l'on en a quiconne et beaucoup qu'on n'a qu'il a pas ou il était au gil d'être ni ah 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 qui dépit à goh donc il coule 0 c'est 0 ou qui coule moins un c'est à donc tu trouves ça voilà donc le champ électrique tana va décrire un segment de droite c'est à dire il va décrire une roue ici c'est droite là de pente négatif le mail taha salib obi tani la polarisation un astuce c'est juste pour expliquer quand vous répondez vous donnez juste l'équation et puis je vous dis que la polarisation est rectiligne a dit voilà autre chose pour la deuxième plutôt la première parce que vous dites pour la deuxième elle est plus simple c'est la rectiligne la deuxième qui fait j'ai plutôt le premier dina bouddou hna ya choufou me l'a dina bouddou rochou l'a un bouche en dina annalou la c'est c'est cosinus c'est cosinus sur le deuxième moins sinus au méga t moins kz alors qu'est ce que ça donne polarisation circulaire bravo c'est juste x carré plus y carré très bien tu fais x carré plus y carré je trouve a au carré et à partir de là donc pour l'équation c'est l'équation d'un cercle donc la polarisation circulaire est ce que droite ou la gauche si on veut donner le détail de détail est ce que c'est une polarisation circulaire droite ou la gauche bon attendez on va faire un petit dessin donc en dina en dina l'axe des x l'axe des y x y je vais tracer un cercle puisque la polarisation est circulaire enfin je vais voir après qu'est ce que ça donne voilà par exemple ça c'est un cercle maintenant je vais centrer l'axe avec à de l'eau voilà et je pars vers l'eau et je pars vers le bas deux composantes une composante suivant y et une composante suivant y on va et on va 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 Monsieur, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Donc on va trouver un champ électrique. Ça veut dire c'est quoi la polarisation? C'est l'ensemble des points, c'est la forme géométrique. C'est l'ensemble des points que décrit l'extrémité du champ électrique. C'est l'extrémité du champ électrique. Il s'agit d'un ennépée, il s'agit d'un un champ électrique. D'un champ électrique, il s'agit d'un champ électrique. Donc il s'agit d'un champ électrique. L'un champ électrique au premier, vous voyez. Il s'agit d'un champ électrique. vers la droite circulaire droite c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon très bien donc si j'avais pris A différent de l'amplitude c'est à dire ici A et B avec des amplitudes différentes et bien j'aurais trouvé quelle équation les petits lignes ellipse c'est à dire une équation elliptique par exemple 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 supplémentaire c'est comme en première année qui a donné qui a donné là est-ce qu'elle a comme concentré alors qu'est-ce que vous remarquez dans mon écriture attention je simule des fois des trucs l'amplitude n'est pas la même A et B Z Z, où est-ce que vous êtes dans le plan c'est l'amplitude je vais vous mettre je vous remercie je suis un navide je crois le restaurant làB c'est magnifique On a Y et qui vous imagez. raf le plan ou non le vecteur k qui fait j'ai le vecteur carnet romain x romain x est-ce qu'ils sont est-ce que le choix d'un est transversal non il y en a ou hana rana fulvide bommé rana fulvide ou adnana ont plan progressif est-ce que le champ électrique haza raf normal ou la la da ha douma wesh j'i gulo flis equasyon d maxwell wesh j'i gulo flis equasyon d maxwell kit koul vide absence zidle kaspah absence de charge khananak de mot toujours pour les ondes électromagniques dans le vide premier chapitre absence de charge et de cour a roche n'gulouche m'antaro e gal zero j'i gal zero a douma wesh j'i kip'is kipash C'est l'électrique, Marca. C'est l'électrique, Marca. C'est l'électrique, Marca. Ça peut être un champ vectoriel, mais ce n'est pas le champ électrique. Ça ne peut pas être un champ électrique dans le vide en absence de charge et de courant. C'est l'électrique. Un champ vectoriel quelconque, mais un champ électrique dans le vide en absence de charge et de courant. Il y a un champ électrique en absence de charge et de courant. Et dans le cas du monde plein, il y a un champ perpendiculaire à eux. Et donc, le champ est transversal. Donc, c'est l'électrique. C'est l'électrique. C'est l'électrique. C'est l'électrique. Si on vous demande de vérifier est-ce que le champ est représentatif, il y a un champ électrique dans le vide en absence de charge et de courant, il y a un champ électrique dans l'absence de charge et de courant. Il y a un champ électrique. Ah non, comment tu n'as pas ? Tout simplement, tu fais ex sur a, au carré, gummy ? Eч sur b, aux carability, car elle est égal à un HAD. L'équation de l'ellipse maintenant, l'ellipse où the Gold function, C'est-à-dire, tu vois, si on prend deux axes ici, on peut avoir, on peut avoir, pardon, donc on peut avoir une ellipse. Voilà, je vais prendre ça aussi. Donc, on peut avoir une ellipse comme ça. Comme on peut avoir une ellipse comme ça. Tout dépend de quoi. Ici, moins B et B, et on aura aussi A supérieur à B. Maintenant, vous voyez, tout comme le bas, le cours, le cas, l'ellipse inclinée de pi sur 4 ou la moins pi sur 4 ou la d'un angle theta, c'est l'expression troisième. C'est l'expression troisième. Donc, je vous laisse le faire pour la prochaine séance, incha'Allah. Donc, on se donne rendez-vous. Donc, je vais vous afficher l'exercice. Et vous afficher l'exercice. Donc, où est-ce qu'on prépare pour la prochaine séance? 6, 10, 11. En même temps, bon, vous me préparez, l'autre chauffeur, c'est-à-dire la polarisation, le troisième cas, le quatrième cas, je les ai traités. Je vous ai envoyé le lien. Donc, à vous de voir et voilà. Sur ce, je vous remercie. Maintenant, Barakallahou Fikum.